A cette 24e session ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, les chefs d'État et de gouvernement des différents pays membres ont clairement affiché leur volonté d'agir conjointement pour imposer dans l'espace CAC la stabilité politique sécuritaire, favoriser une parfaite intégration régionale et renforcer les relations internationales. Un challenge qui, selon les États membres, ne peut être gagné que par les réformes institutionnelles. C'est pourquoi l'ordre du jour à cette messe panafricaine est la CAC à la croisée des chemins vers la consolidation et la réforme pour relever le défi de l'intégration régionale en Afrique centrale. Un thème aussi édifiant qu'inspirant qui entrevoit une autre dimension de solidarité naissante entre les États membres. Le Tchad, qui est représenté à ses assises par le premier ministre Dr. Succe Masra, est une parfaite illustration de cette marque de solidarité, car grâce à l'esprit d'hospitalité qui le caractérise, le pays de Toumaï a ouvert ses portes et a accueilli sur son sol des milliers de réfugiés fuyant les hostilités des conflits armés survenus dans certains pays voisins. Un acte hautement humanitaire apprécié à sa juste valeur à ses assises. Le président en exercice de la CAC, Théodoro Obiangé Mambazogo, qui exprime une totale satisfaction des résultats de ses travaux, appelle à une volonté politique agissante. Nous espérons surmonter les défis dont fait face notre communauté, comme la persistance de difficultés pour le financement du procès de l'intégration régionale, malgré son indiscutable potentiel économique. Si nous pouvons donner une nouvelle impression et dynamisme à notre organisation, nous devons disposer d'une volonté politique pour garantir le financement de notre communauté. Dans cet esprit de solidarité manifeste, les pays membres de la CAC s'accordent à soutenir sans réserve la candidature du Tchadien Abbas Mamatoli au poste de président du groupe de la Banque africaine de développement.